Père, nous te remercions pour notre rassemblement de ce soir. Nous te remercions pour la fidélité des enfants, des fils et des filles, des serviteurs et des séventes du Seigneur. Nous demandons que tu ouvres nos yeux ce soir pour voir nos cœurs, pour comprendre, pour méditer sur ta parole, pour avoir l'attitude appropriée de la préparation pour le retour du Seigneur au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous venons considérer un sujet très important dans les Écritures. C'est un sujet très important pour tout un chacun de nous. Nous parlons de la prophétie certaine du second avènement de Christ. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assait sur la montagne des oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le seigne de ton avènement et de la fin du monde? Il leur parlait des choses qui allaient se produire à la fin de l'âge. Et il voulait savoir l'une de ces choses. Il voulait savoir à quand, quelle est l'heure. Il voulait aussi savoir en deuxième point le seigne de son avènement. Il s'agit là des disciples. Ceux qui suivaient le Seigneur, ils étaient tout près de lui. Ils savaient qu'il était venu à la première fois. Et maintenant, il se référait au signe de son second avènement. Il a donné plusieurs paraboles. Il leur a donné l'assurance qu'il ira et il reviendrait à nouveau. Quel est alors le signe de ton avènement? Il voulait connaître en troisième lieu le signe de la fin du monde, de la fin de l'âge. Dans le verset 27, Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Il a rassuré qu'il reviendra. Il était déjà avec eux. Il était venu pour la première fois. Maintenant, il s'y parlait de la seconde, venu le second avènement et dit tel sera l'avènement du fils de l'homme. Ce n'est pas de manière graduelle pour des jours, pendant des semaines, des mois, où les anciens en train de le voir apparaître. Il dit comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Juste comme cela demandait soudain, il viendra. Maintenant, il le dit dans le verset 30. Alors, le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Maintenant, il parle de son second avènement, venant sur les nuées. Quand il est venu, la première fois, il n'est pas venu sur les nuées. Cela se réfère à son second avènement, son avènement, son avènement soudain, son avènement imminent du fils de Dieu. Maintenant, il viendra sur, il paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus le verront. Ils le verront venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cette parole concernant son avènement, concernant son retour, cette parole ne passera point. Maintenant, il nous dit dans le verset 36. Dans le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils, mais le père seul. Jésus dit personne. Personne en ce temps-là, personne en ce moment-ci, personne dans le monde entier ne sait quand Christ reviendra. Ainsi, lorsque vous entendez parler de gens qui ont fixé des dates pour dire en ce mois particulier, en telle date, en ce mois particulier, en telle année particulière, que Christ reviendra, nous ne devons même pas être intimidés, nous ne devons même pas nous mettre à lire, nous ne devons même pas nous mettre à écouter ce qu'ils disent ou à voir ce qu'ils possèdent. Quand Jésus a dit, nul ne connaît ni le temps, si ce n'est que le fils, que le père seul qui connaît le... Maintenant, le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Avez-vous remarqué l'avènement du fils de l'homme? Que cela a été répété plusieurs fois pour nous montrer que certainement, il reviendra. Verset 38 Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Verset 39 Et ils ne se doutaient de rien. Ils ne se doutaient de rien. Tous ces gens-là, ils ne se doutaient de rien. Ils ont entendu parler de cela que le déluge viendrait. Ils savaient que le jugement venait, mais ils n'étaient pas préparés. Mais ils ne s'étaient pas soucis. Leur pensée n'était pas présente. Et Jésus dit, ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Et l'en sera de même à l'avènement du fils de l'homme. Maintenant, il nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 16. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement. La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté. Il dit, ce n'est pas des contes de fées, ce n'est pas des histoires de vieilles femmes, ce n'est pas des fables habilement conçues. Il y a de la certitude, il y a de la sûreté de l'avènement du Seigneur. Nous étions avec lui sur la montagne. Nous avons vu sa puissance. Nous avons vu la gloire venant du Seigneur. Il nous dit dans le verset 19, dans le verset 19, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique concernant sa première venue, concernant son second avènement, nous les apôtres, nous qui sommes remplis de l'Esprit du Seigneur, nous avons, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Quand vous lisez à propos de son second avènement, quand nous lisez à propos de l'apparition soudaine du Seigneur, il dit « Nous devons tenir pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, doit prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » « Que le jour vienne apparaître et que les toits du matin se lèvent dans vos cœurs. » Nous allons considérer trois choses dans ce message. « Tout œil le verra » dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 7. « Voici, il vient avec les nuits et tout œil le verra » et « 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 Tout œil le verra » . « Tout œil le verra » et 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 « Tout œil le Dire aux gens que Christ reviendra et lorsqu'il reviendra, voici les choses qui vont se produire. Toutes oreilles entendront parler de lui. Dans Romain, chapitre 10, verset 18. En ce temps, comme nous nous rapprochons, nous allons plus près au retour du Seigneur. Nous devons faire des efforts que cela aille entendu en ce temps dans Romain, chapitre 10, verset 18. Nous, aujourd'hui, nous savons que Christ revient. Nous ne devons pas seulement parler de sa première venue, parlant de la croix, parlant du Calvin, parlant de son sacrifice, parlant de comment il est mort pour nous. Mais nous devons maintenant parler avec les gens pendant que nous faisons la moisson des hommes, pendant que nous sommes sur des chambres d'évangélisation, parlant aux gens dans la Giscité, dans les croisades mondiales. Tout oreille doit entendre que Christ revient. Tout pécheur doit se préparer pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi il dit, en ce temps, l'homme et leurs paroles sont allés jusqu'aux extrémités du monde. Les pécheurs doivent entendre. Les saints doivent l'entendre. Les fils prodiguent. Les prophètes prodiguent, les prophètes prodiguent, comme Jonas, et doivent entendre que Christ revient. Les tièdes doivent entendre que Christ reviendra encore. Quand Christ reviendra, si le juge se sauve à peine, quand sera-t-il la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur ? Vous savez, tous membres de l'église, toute église doit entendre que Christ revient bientôt. Je prie que lorsqu'il reviendra, personne d'entre nous ne sera déçu au nom de Jésus. A Matthieu, chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Toute oreille entendra cet évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Il y a trois choses à considérer. Nous allons considérer pour moi la prophétie et l'illustration du second avènement de Christ. L'image. Ce qui est arrivé avant, qui nous montre que réellement Christ revient. Et maintenant, la prophétie, la perception et la préparation pour son second avènement. La perception, notre compréhension, méditer sur les faits que Jésus reviendra. La perception et la préparation pour son second avènement. Troisième point. Le but est la passion. Avant son avènement surprenant. Il vient de manière surprenante, de manière soudaine. Et son avènement soudain, ça viendra comme une surprise à l'improviste pour certains dans le monde. Ils ne se seraient pas préparés, ils seront pris à l'improviser. Mais nous, ici, nous devons nous préparer, nous devons prendre à cœur. Nous devons comprendre la passion que nous devons avoir, l'objectif, la détermination, la résolution que nous devons avoir dans le cœur concernant son avènement qui va surprendre plus d'un. Nous allons voir le premier point. Le premier point, c'est la prophétie et l'illustration du second avènement. La prophétie et l'illustration du second avènement de Christ. Marc chapitre 13, verset 32. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Les anges qui sont au ciel, ne connaissent pas la date, ni l'heure, ils ne connaissent pas le temps, le moment, le mois ou l'année. Comment l'homme ici suitait, qui peut dire, qui connaît, même le Fils de Dieu, ni le Fils, mais le Père seul. Le verset 33. Verset 33. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous ne savez pas quand ce temps viendra. Et nous dit dans le verset 34. Verset 34. Et l'en sera comme d'un homme, qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller, et ordonne à son peuple de veiller. Verset 35. Verset 35. Veillez donc, croyants, veillez donc, membres du corps de Christ, veillez donc, la congrégation, l'assemblée des justes, l'assemblée des saints, veillez donc, ministres et membres, veillez donc à l'apôtre et ceux qui suivent Christ. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. Mais là, verset 36. Croyant qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Mais là, il s'adressait à son propre peuple. Il s'adressait à ses propres apôtres. Cependant, il dit, malgré cela, nous devons veiller, membres, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, nous avons besoin toujours de veiller. Même les prédicateurs de la parole, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les dirigeants dans le royaume, nous devons toujours aussi veiller de peur qu'ils ne viennent nous trouver endormis à son arrivée soudaine. Maintenant, il dit, dans le verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, la prophétie et l'illustration du second avènement de Christ. Nous allons voir trois éléments ici, trois sous-éléments. Le premier élément, c'est la proclamation sainte de son second avènement. Deuxième élément, sa prophétie céleste concernant son propre avènement. Troisième point, c'est l'image historique de son avènement certain. Premier élément, c'est sa déclaration ou proclamation sainte de son second avènement. Matthieu chapitre 24, Matthieu 26, 63. Matthieu 26, 63. Comprenez-ci, à ce point, si j'étais dans le procès, il était sous les prévus de terre. Et maintenant, sa réponse pourrait dire la crucifixion. Maintenant, si vous êtes dans une situation et que votre réponse dans le jugement va sceller votre condamnation, où on vous demande, que pensez-vous de ceci? Et à cause de ce que vous diriez, vous allez mourir. Vous voyez combien ce mot était sacré pour Jésus? C'était un mot solennel. Matthieu 26, verset 63. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'ajure, par le Dieu vivant, de nous dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Il était sous serment ici. Et le souverain sacrificateur voulait savoir. Dis-nous, il ne pouvait pas lui répondre à un autre moment. Il dit, maintenant, Jésus ne répondait pas auparavant. Mais là, il dit, « Maintenant, je t'ajure, par Dieu. » Le Dieu vivant répond. C'est pourquoi c'est sacré. Cette déclaration est sacrée, sainte. Personne n'aurait pu dire ceci. Dans le verset 64, si ce n'était pas la vérité, cela va lui coûter sa vie. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est sacré, c'est plus élevé, c'est céleste. De sorte qu'il peut faire une déclaration par ailleurs. Il ne parlait pas, ce n'était pas vrai. Il n'allait pas répondre ainsi. Quelque chose qui va amener le souverain sacrificateur à dire, « Ah, vous l'avez entendu. » Maintenant, il dit qu'il devait être crucifié. Matthieu chapitre 16, 21 Matthieu chapitre 16, 21 Matthieu chapitre 16, 21 Matthieu chapitre 16 Verset 22 Verset 23 Le verset 24 Verset 25 Dans le verset 25 « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Verset 26 Et que c'est vrai-t-il à un homme ? Et que c'est vrai-t-il à un homme ? Que gagnera un homme ? Quel profit remèdera-t-il à un homme ? S'il gagnera le monde entier, s'il perd son âme. Que c'est vrai-t-il à un homme ? Il gagnera toutes les bonnes, bonnes, bonnes choses, les choses brillantes de ce monde et qu'il perde son âme. Quel profit ? À quoi c'est vrai-t-il à un homme ? De gagner l'argent, les choses matérielles, le prix de ce monde, les gloires de ce monde et qu'il perde son âme. Quel est le profit ? À quoi c'est vrai-t-il à un homme ? S'il gagnera toutes les choses pour lesquelles les hommes du monde courent. Et après les avoir gagnées, il perd son âme. Et où que donnerait un homme en échange de son âme ? Verset 27 Car le fils de l'homme doit venir dans la gloire. Il parlait maintenant aussi de sa mort, de son enseignement. Il parlait de la croix que le disciple devait supporter. Il parlait de la persécution que nous devons supporter en durée. Et immédiatement, il est allé maintenant sur ce fait, cette réalité. Et maintenant, il dit que le fils de l'homme va venir, doit venir dans la gloire de son père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il revient encore. Voici un fait indéniable. À ce moment, un mémoire défini. Il a parlé de sa mort, de son enseignement, de sa révolution. Maintenant, il a parlé également de son second avènement. Et c'est ce qui fait que cette déclaration est sacrée. Nous voyons le deuxième élément. C'est la prophétie céleste. La prophétie, sa prophétie céleste concernant son second avènement. Voyons dans Apoclès chapitre 1, Apoclès chapitre 1, verset 7. Il dit, Voici, il vient avec les nuyers, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8, Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. En ce moment, il était d'ailleurs au ciel, et il déclare depuis le ciel qu'il est celui qui doit venir. Veuillez, le chapitre 2, verset 25, Apocalypse chapitre 2, verset 25. Seulement, seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Il était au ciel, maintenant il parlait depuis le ciel. Depuis le ciel, il s'agit d'une prophétie venant du ciel, jusqu'à ce que je vienne. Verset 27, A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, et je suis sauvé, mais je continue jusqu'à la fin. Je suis sauvé, je suis sanctifié, continue jusqu'à la fin. Je sers le Seigneur, il faut continuer jusqu'à la fin. Je suis sanctifié, je suis saint, continue dans cette sanctification, et dans cette sainteté, jusqu'à la fin. Par la grâce de Dieu, je suis ferme, continue, continue jusqu'à la fin. C'est là le secret que nous prépare pour le Seigneur. Oui, vous êtes prêts, vous vous préparez. Celui qui garde mes paroles, celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27, Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Il était au ciel, et il proclamait depuis le ciel qu'il reviendrait encore. chapitre 3, le verset 11, Apocalypse, Apocalypse, chapitre 3, verset 11, Je viens bientôt, rapidement, maintenant, il met l'emphase, il était crucifié, bon, enseveli et ressuscité, maintenant, il est parti au ciel, maintenant, depuis le ciel, il parle aux croyants, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens fermement ce que tu as, les expériences de la nouvelle naissance, retenez cela, le témoignage, de devenir une nouvelle créature en Christ, retenez cela fermement, l'expérience de la sanctification, la pureté de cœur, heureuse, ceux qui ont le cœur, heureuse, celles qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, retenez cela fermement, la pureté de cœur, les tentations vont essayer de vous l'arracher, les épreuves de la vie, du monde, vont essayer de vous l'arracher, et les gens qui rétrogradent, des gens qui ne tiennent plus, sur cette expérience, ils vont vous l'arracher de votre cœur, de votre main, il dit, je viens bientôt, je reviens, alors, s'il y a quelque chose que vous devez regarder, c'est votre conversion, votre conviction, votre consécration, et dès maintenant, je viens bientôt, retiens ce que tu as, bien, bien sûr, si tu n'as pas quelque chose, il n'y a rien à retenir, fermement, si tu n'as aucune conviction, il n'y a rien à retenir, fermement, si tu n'as aucune consécration, si tu n'as aucun engagement, il n'y a rien à retenir, fermement, si tu n'as aucune vision, si tu n'as aucune résolution de cœur, il n'y a rien à retenir, tu es vide, tes mains sont vides, et qu'est-ce que tu dois retenir, mais, si vous avez quelque chose, retenez, si vous avez quelque chose, et vous savez, que, voici, ce qui va m'amener au ciel, quand il reviendra, il dit, retiens cela fermement, ce que tu as, afin que, personne, ne prenne ta couronne, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, de près de mon Dieu, et, mon nom, nouveau, il nous dit, pendant qu'il est au ciel, je reviens, je reviens, retenez cela, fermement, ce que vous avez, voyez le troisième élément, ici, c'est son image, historique, de son avènement, certain, il y a une image, une illustration, qui nous a donné, que, ceci est arrivé, dans le passé, gardez cette image, en tête, regardez, contempler cette image, et maintenant, ramenez-vous, vers cette image, allez vers, le chemin, de cette image, posez-vous la question, si j'étais là, en ce moment, cette image, est dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, 35, le ciel et la terre, passeront, mais, mes paroles, ne passeront point, le ciel et la terre, ne passeront, mais, aucun, 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 de la parole, aucun mot, aucune, lettre, aucune, phrase, aucune, doctrine, aucune, proclamation, ne passera, il dit, il dit, il est facile, pour que, le ciel passe, il est plus facile, que, le soleil, la lune, les étoiles, passent, pour que, une parole, passe, pensez-y, a-t-il parlé de son second avènement, le monde peut passer, le globe entier peut passer, les étoiles peuvent passer, il dit, mes paroles, mes prophéties, mes proclamations, les prédictions, tout ce qu'il a dit, il dit, aucune, de ces paroles, ne passeront, point, voyons, le verset 36, verset 36, pour ce qui est du jour, et de l'heure, personne ne le sait, ni, les anges des cieux, ni, le fils, mais, le père, seul, voyez, ces anges fidèles, une fois qu'ils l'entendent, et que Jésus a dit, vous ne pouvez pas connaître ceci, voyez, ce qu'ils feront, ils ferment leurs pensées, par rapport à ça, ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas se lancer dans la recherche, Jésus a dit, qu'ils ne peuvent pas connaître le jour, alors, ils l'ont accepté, mais, vous savez, vous voyez, des prophètes rétrogrades, qui s'appellent, prophètes, Jésus a dit, personne ne connaît le jour, ni l'ange, ni les anges, même le fils de l'homme, le fils de Dieu, et ces prophètes rétrogrades, ces rétrogrades, veulent avoir l'honneur des gens du monde, les gens qui le suivent, et disent, j'ai reçu le secret, alors que Jésus a dit qu'il ne pouvait pas connaître, il jeûne, et prie, il cherche pour connaître, pour découvrir, quel sera le jour que Jésus avait dit qu'il ne connaîtrait pas, pourquoi perdre le temps, pourquoi nous perdons nos vies, pourquoi perdre nos forces, cherchant des choses, dont Jésus a dit, vous ne compterez jamais, mais, pour ce qui est du jour, et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le fils, mais le père seul, verset 37, ce qui arrivera, du temps de Noé, arrivera de même, à l'avènement, du fils de l'homme, est-ce qu'il peut vous montrer une image, est-ce qu'il peut vous donner une illustration, de ce qui est arrivé dans l'histoire, la venue du fils de l'homme, sera exactement comme, ce qui s'est passé, verset 38, verset 38, car, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, et buvaient, pensez-y, toute notre vie maintenant, ce qui se passe, les choses que nous pouvons suivre maintenant, le travail que nous faisons, la raison pour laquelle les gens sont, à pied d'oeuvre, le jour comme la nuit, c'est pour qu'ils puissent amasser davantage d'argent, pour acheter ce qu'il faut manger, et boire, les pensées sont concentrées sur cela, la raison pour laquelle nous étudions, la raison pour laquelle nous avons les diplômes, et que nous voyagons pour aller à l'extérieur, la raison pour laquelle les parents peuvent éjecter leurs enfants, les envoyer à l'extérieur, sans s'assurer qu'ils ont les choses de Dieu, c'est juste pour que les enfants aient tel diplôme, tel autre diplôme, tel autre diplôme, pourquoi, c'est juste pour bâtir un abri, c'est juste pour manger et boire, et Jésus dit comme il était juste avant le déluge, comme au temps de Noé, que le déluge viendrait baler toutes choses, ainsi en sera-t-il à l'avènement des filles de l'homme, ils mangeaient, bevaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants, c'était là l'occupation, pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, ils peuvent vivre dans la sainteté, ceux qui ne sont pas encore mariés, peuvent même quitter une église qui prenne la sainteté, la pureté, mais ils peuvent quitter l'église, ils peuvent aller dans une autre église, on peut leur dire que la Bible est vraiment vraie, mais ils ne veulent plus rester dans une église qui prêche la parole de Dieu, l'église qui va prêcher la raison de son avènement, l'objectif, le but de son second avènement, il ne veut pas rester dans une telle église, il veut rester où on se marie, on se donne un mariage, et les parents, les parents, ce sont des choses qu'ils parlent, à tout temps, c'est le mariage, ma fille, le mariage de ma fille, le mariage de mon fils, elle ou il doit avoir un enfant avant que je ne meure, et ces gens-là ne pensent jamais à son avènement, il dit, comme au temps de Noé, ils se mariaient et donnaient leurs enfants un mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le verset 39, et ils ne se doutaient de rien, et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui sont religieuses, il y a des gens qui ne se doutaient de rien, ils ne sauront à quel moment Christ ils viendraient, leur pensée serait tellement concentrée sur l'argent, amasser de l'argent, rassembler les choses de ce monde, se marier, avoir des enfants, planifier le mariage pour les enfants, tout cela uniquement pour les choses de ce monde, jusqu'à ce que Christ se revienne, Jésus dit, ainsi, ainsi, il en sera de même, il en sera de même, à l'avènement du Fils de l'homme, Jésus a dit, que c'est exactement, ce sur quoi la pensée des hommes, sera concentrée, mais là, il faudrait que nous devenions plus sages, dans Luc chapitre 21, verset 34, Luc chapitre 21, verset 34, Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent, par les excès du manger et du bois, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous, à l'improviste, il continue de parler du temps de son avènement, il parle aux disciples, il parle aux apôtres, il parle aux croyants, il parle aux membres de son corps, aux membres de l'église, il parle aux ministres, et à tout le monde, et il dit, Prenez garde, prenez garde à vous-même, est-ce que vous prenez garde à vous-même, est-ce que vous vous examinez vous-même, vous savez, est-ce que parfois, vous vous touchez pour dire, que planifies-tu, à quoi penses-tu, ou bien, quel est le centre de ton cœur, est-ce que vous vous réveillez vous-même, est-ce que vous vous incitez vous-même, pour vous demander, est-ce que toi, tu te rappelles des paroles de Jésus, ou bien nous avancez seulement, en douceur, sans vérifier, ce que nous avons entendu hier, avant hier, et maintenant, Jésus dit, Prenez garde, prenez garde à vous-même, de crainte, que vos cœurs, ne s'apesantissent, par, les excès, du manger, et du boire, et par, les soucis, de la vie, et que, ce jour, devienne, sur vous, à l'improviste, verset 35, car, il viendra comme un filet, sur tous ceux qui habitent, sur la face de toute la terre, verset 36, veillez donc, et, priez, ne soyez pas comme eux, ne soyez pas gloutons, comme eux, ne poursuivons les choses, du monde, comme eux, ne soyez pas comme eux, en suivant, à ces choses, de ce monde, et tout, votre pensée, vienne occuper, encombrez vos pensées, que votre esprit, devient dormant, votre esprit, devient doulant, il dit non, veillez donc, et priez, en tout temps, ce n'est pas dit, ce n'est pas la prière, pour le mari, la femme, il ne dit pas, de prier pour la femme, de prier pour le voyage, il parle aussi, de la prière, pour être prêt, quand le Seigneur viendra, prier en tout temps, prier en tout temps, prier en tout temps, afin que vous, j'ai la force, d'échapper, à toutes, ces choses, qui arriveront, et, de paraître, debout, devant, le Fils de l'homme, nous abordons le deuxième point, deuxième point, la perception, et la préparation, pour son second avènement, si vous ne comprenez pas, dans le fond de votre cœur, du très fond du cœur, la venue du Seigneur, si vous ne comprenez pas, comment, éminent, comment, si soudain, combien, soudain, combien, se prennent, la venue du Seigneur, vous n'allez pas, vous préparer, la perception, précède, la préparation, mais là, nous considérons, Esaïe chapitre 42, Esaïe 42, verset 19, Esaïe 42, Esaïe 42, verset 19, qui aveugle, sinon mon serviteur, et sourd, comme mon messager, que j'envoie, qui aveugle, comme l'ami, de Dieu, aveugle, comme le serviteur, de l'éternel, aveugle, sans perception, sans discernement, sans compréhension, qui aveugle, sinon, mon serviteur, voyons le verset 20, tu as vu, beaucoup de choses, tout ce qui est arrivé, ou tout ce qui se passe, dans le monde, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, tout ce qui se passe, dans notre propre pays, dans notre propre continent, toutes les choses, qui se passent maintenant, partout, le monde entier, les choses, auxquelles, on n'a jamais pensé, les choses, dont nous n'avons jamais, jamais entendu parler, nous entendons, beaucoup de choses, et nous voyons, beaucoup de choses, maintenant, il dit, son serviteur, les membres, de l'église, les fréquenteurs d'église, il dit, maintenant, tu as vu, beaucoup de choses, mais, tu n'y as, point, pris garde, on a ouvert, les oreilles, mais, on n'a, point, entendu, maintenant, il parle, de ceux, qui connaissent le Seigneur, ce n'est pas que, nous professons connaître le Seigneur, nous connaissons le Seigneur, il dit, maintenant, ils sont mon serviteur, mais, ne comprennent rien, nous voyons, trois choses ici, premièrement, la lenteur, de perception, concernant, son avènement, prophétisé, les prophéties, sont, là, son avènement, prophétisé, mais, nous sommes là, dans la perception, nous sommes là, dans la compréhension, deuxième point, la, l'indolence, la négligence, la négligence, dans la préparation, avec une indifférence personnelle, quand, vous voyez les gens, ils peuvent dire, je connais la doctrine, Christ revient, je crois, mais, ils sont, très, négligents, à cause de, l'indifférence, dans leur vie, troisième élément, notre fermeté déterminante, avec la conscience pure, vous voyez, le premier élément, c'est la lenteur, en perception, concernant, son avènement, prophétisé, Luc, chapitre 24, verset, 25, Luc, 24, maintenant, il parlait, à deux de ses disciples, ils parlaient, à ceux qui connaissaient, Jésus Christ, ils étaient, en chemin, sur le chemin de Maïus, ils parlaient, de Christ, et maintenant, Christ, s'est introduit, dans leur conversation, il ne savait pas, que c'était lui, il dit, de quoi parlez-vous, es-tu étranger, tu ne sais pas, ce qui est arrivé, dans le pays, en ce temps-ci, il dit, qu'est-ce qui s'est passé, il dit, concernant Jésus de Nazareth, et ils ont raconté, toute l'histoire, maintenant, Jésus leur dit, alors, Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit, les prophètes, vous voyez, ils étaient surpris, la raison pour laquelle, ces gens étaient surpris, la raison pour laquelle, ils étaient confus, c'est parce qu'ils étaient, ils étaient sans intelligence, et dont le cœur était lent, à comprendre, à croire, tout ce qu'ont dit, les prophètes, lorsque Jésus considère la majorité des gens dans l'église, la majorité des membres dans les églises bibliques, ils ont lu les prophéties, ils ont entendu parler des prédictions, ils ont entendu parler de la proclamation, des déclarations de Christ, mais dans leur attitude, cependant dans leur pensée, cependant dans leur manière de vivre au quotidien, Jésus peut se dire facilement pour dire insensé que vous êtes, homme sans intelligence, et dans le cœur, et lent à croire tout ce qu'ont dit, tout ce qu'ont dit les prophètes, ces gens-là, ils n'ont pas cru tout ce que les prophètes avaient dit concernant la première venue du Seigneur, mais aujourd'hui, plusieurs ne croient pas au bien, ils sont lent dans leur cœur, ils sont lent en perception, pour croire tout ce que les prophètes ont dit concernant son second avènement. Considérons ce passage encore, il y a quelque chose que nous voulons faire ressortir, Matthieu, je vais faire ressortir quelque chose là-bas, Matthieu chapitre 24, verset 38, Matthieu 24, 38, Matthieu 24, 38, il dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et bevaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, verset 39, dans le verset 39, et ils ne se doutaient de rien, et ils ne se doutaient de rien. Pourquoi ils ne se doutaient de rien ? Noé prêchait, quand ils construisaient l'âge, Noé leur parlait pour dire, le déluge vient, le déluge vient, mais ils ne se doutaient de rien. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas pris cela à cœur. Noé a répété, il a fait de manière répétitive, un à deux ans, trois ans, quatre ans, quarante ans, quarante-cinq ans, cinquante ans, près d'un siècle, il a continué à leur parler, et cependant, ils ne se doutaient de rien. Les gens peuvent entendre, entendre la doctrine, que Jésus revient, il reviendra encore, quand il reviendra, voici ce qui va se passer, mais ils ne se douteront de rien. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en sera de même, à l'avènement du fils de l'homme. Luc, chapitre 21, verset 35. Luc, chapitre 21, verset 35. Luc, Luc, 21, verset 34. Luc, 21. Lorsque le temps de la ricotte fut arrivé, il envoie ses serviteurs. Il dit, que c'est comme ça, cela va arriver, de manière soudaine. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Quand ils diront paix et sûreté, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun danger dans les nuits, il n'y a aucun danger dans le ciel, pas de danger partout. Nous sommes en sécurité. La paix est finalement arrivée. Parce qu'ils n'ont pas le cœur pour percevoir, pour comprendre les choses qui doivent arriver. C'est pourquoi il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Je prie que cela ne nous surprenne pas, non préparer insoucieux et sans discernement au nom de Jésus. Deuxième élément, c'est la négligence dans la préparation à cause de leur indifférence personnelle. Exode chapitre 9 verset 18 Exode 9 verset 18 Voici Je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Voici la proclamation de Moïse. Moïse dit, il y a une prophétie ici, il y a une prédiction ici, quelque chose va arriver demain et cette chose n'est jamais arrivée en Égypte mais cela arrive. Verset 19 Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront et ils périront et celle de la prophétie ils périront ainsi dit-le de sortir de revenir des champs de quitter toutes choses de quitter le temps et cours verset 20 dans le verset 20 ceux des serviteurs de pharaon qui craignent la parole de l'éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux verset 21 verset 21 mais ceux qui ne prirent point à coeur la parole de l'éternel qui dira ça c'est Moïse qui a tenté de nous menacer ça c'est le prédicateur le prédicateur du jour du malheur du jugement il a tenté de nous menacer ça c'est le proclamateur il veut juste nous faire peur ils font ça pour nous aménager changer seulement notre vie notre pensée mais il ne connaît pas que je suis garçon nous sommes des hommes nous sommes des hommes de la pensée forte nous sommes incorrigibles nous sommes intouchables nous sommes non enseignables maintenant ceux qui ne prirent pointent à coeur la parole de l'éternel laisser leur serviteur et leur troupe dans les champs verset 22 dans le verset 22 l'éternel dit à Moïse et t'en ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle les grêles c'est comme des pieds lourds c'est lourd comme un demi-sac de shima il dit et t'en ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Egypte sur les hommes sur les animaux et sur toutes les herbes de sang dans le pays d'Egypte voyez le verset 23 verset 23 Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre l'éternel fit pleuvoir de la grêle des pieds lourds sur le pays d'Egypte verset 24 dans le verset 24 il tomba de la grêle et le feu se mêlait et le feu se mêlait avec la grêle elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Egypte depuis qu'il existe comme nation verset 25 la grêle frappa la grêle frappa dans tout le pays d'Egypte tout ce qui était dans le champ depuis les hommes jusqu'aux animaux la grêle frappa aussi toutes les herbes de champ et brisa tous les arbres de champ ceux qui n'ont pas cru ceux qui n'avaient pas accepté ceux qui ont continué leurs affaires comme d'habitude et n'ont pas pris garde à l'aventissement du Seigneur à la proclamation du Seigneur et à la prophétie de l'avènement des grêles sur le pays voici notre temps maintenant et le Seigneur dit que nous devons veiller prendre garde et que nous devons devenir conscients que le Seigneur peut venir à tout moment et nous dit en Jacques chapitre 5 verset 7 Jacques chapitre 5 verset 7 soyez donc patient dans vos épreuves soyez persévérant dans vos épreuves soyez donc patient frère jusqu'à l'avènement du Seigneur vous voyez toute personne met l'accent sur un mot jusqu'à jusqu'à l'expression jusqu'à l'évènement du Seigneur voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison voyez le verset 8 vous aussi soyez patient persévérant affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche l'avènement du Seigneur est proche nous nous préparons soyez prêts préparez vous ne soyez pas comme ces gens en Égypte qui avaient un cœur endurci non compréhensif sans comprendre et n'ont rien fait juste à ce que les jumeurs viennent sur eux numéro 3 notre fermeté déterminante avec la conscience pure la fermeté déterminante parce que le Seigneur revient acte chapitre 24 verset 15 acte 24 acte 24 15 acte 24 15 ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des morts des justes et des injustes l'apôtre Paul dit cette vérité ils connaissent que le Seigneur reviendra lui-même connaît la différence ils savent qu'il revient mais ils ne sont pas préparés mais ils ne se préparent pas ils connaissent son avènement comme les vieilles folles insensées ils viennent avec des professions vides sans la pureté de cœur sans la puissance qui fortifie du Saint-Esprit des vieilles folles et finalement le cri va venir pour dire voici l'époux et maintenant ils essaient d'allumer les lampes et ils ne vont pas s'allumer parce qu'elles n'ont pas l'huile supplémentaire ils n'ont pas fait des efforts complémentaires supplémentaires des efforts supplémentaires dans la préparation de la prière des efforts supplémentaires dans la pureté de cœur des efforts supplémentaires dans la préparation pour le retour du Seigneur et après que le Seigneur soit venu et que les vieilles sages sont entrés finalement ils sont venus plus tard frapper à la porte du Seigneur Seigneur ouvre-nous la porte et Jésus dit le Seigneur dira je ne vous connais point éloyez-vous de moi parce que ils étaient négligents vérifiez votre vie considérez est-ce que serez-vous comme ça quand Christ viendra comme cela est arrivé lorsque le délige est arrivé sur les gens préparons-nous maintenant il dit dans le verset 16 verset 16 c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment rappelez-vous il a parlé dans le verset 15 le Seigneur revient maintenant il dit à cause de ce fait de cette réalité c'est pourquoi je m'efforce moi-même d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes je prie que nous serons prêts vous serez prêts je serai prêt puisse le Seigneur le confirmer dans votre vie au nom de Jésus hébreu chapitre 10 verset 22 hébreu chapitre 10 22 hébreu 10 22 approchons-nous approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure la conscience est importante c'est la conscience qui vous garde éveillé c'est la conscience qui vous qui vous qui vous qui vous réveille la conscience est le policier intérieur qui vous dit est-ce bien ce que vous avez est-ce que c'est bon est-ce que c'est la sainteté dont tu entends parler est-ce que c'est la sainteté dont tu prêches ce que tu fais là est-ce que c'est la sainteté que tu prêches ce que tu fais ce tempérament est-ce que ce tempérament chaud cette collée là est-ce que ce que tu prêches croyant le policier est toujours à l'intérieur est-ce que c'est bon est-ce que tu aimerais que Christ vienne maintenant si tu vis comme ça tout le temps si tu continues dans cette manière jusqu'au jour jusqu'au moment jusqu'à ce que le moment vienne que Christ arrive où où seras-tu et où passeras-tu l'éternité pourquoi ne pas laisser ton coeur ta conscience devenir tendre qu'elle devienne si éveillé que tu ne sois pas dans ceci ou dans cela pour que ta conscience ne soit pas remplie de choses mauvaises mais que le coeur soit purifié d'une mauvaise conscience et que le corps l'avait d'une eau pure dans le verset 37 il dit encore un peu et un peu de temps celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas verset 38 verset 38 et mon juste vivra par la foi et mon juste vivra par la fidélité si mais s'il se retire si quelqu'un se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui si quelqu'un se retire de l'expérience de sa conversion si quelqu'un se retire de l'évidence de sa consécration si quelqu'un se retire de l'expression de sa conviction oui lorsque nous étions convertis nous avions la conviction et partout nous allons dans tout tout service toute entreprise que nous entrons nous portons notre conviction avec nous même nous ne laissons pas notre conviction dans les quatre minutes de l'église nous ne laissons pas notre conviction à la maison partout nous allons nous allions avec l'expression de notre conviction nous sommes allés nous allions avec l'évidence de notre consécration l'expérience de notre conversion mais vous voyez il y a des gens en ce de 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 c'est comme si les gens n'ont plus une consécration n'ont plus l'expérience de la conversion c'est comme si n'ont plus une conviction il se retire le Seigneur dit si quelqu'un se retire de sa convention de sa consécration de sa conviction mon âme ne prend pas plaisir en lui verset 39 dans le verset 39 nous ne sommes pas de ceux qui se retire nous ne sommes pas de ceux qui se retire vous savez de manière surprenante ceux qui se sont retirés ils se sentent solitaires isolés et au lieu de revenir comme le fils prodigue ils veulent inviter le reste d'entre nous pour se jeindre à eux pourquoi ne pas vous jeindre à moi si vous vous sentez solitaire pourquoi vous appelez les autres à venir vers vous pourquoi ne pas revenir à la maison si vous vous sentez complètement abattu dans votre compromission pourquoi ne pas revenir au lieu de nous appeler à venir vers vous si tu es là-bas à terre dans ta compromission pourquoi ne pas revenir je dis je ne vais pas me retirer nous n'allons pas nous retirer parfois en fonction de là où se trouve votre coeur lorsque les gens vous sont si chers les gens sont si proches de vous très intimes et précieux pour vous lorsque vous vous rendez compte qu'ils se sont retirés ils se sont retirés et loyers ils ne montrent ils ne font montre d'aucune expérience de la convention ils ne font montre d'aucune conviction d'aucune consécration votre amour votre attachement à eux vous pousse à vouloir avoir pitié d'eux à les embrasser et ils ne changent pas ils sont ce qu'ils sont des fils prodigues des filles prodigues ils ne regrettent même pas leurs actions ils ne se pressent pas pour revenir pour revenir au centre des flammes brûlantes de la convention et ils sont dans leur position vous êtes tellement sympathique qu'envers eux vous vous joignez à eux vous retirez avec eux dans la perdition moi je ne me retirerai point je ne vais jamais me retirer nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux de ceux qui ont la foi et qui continuent d'avoir la foi pour sauver leur âme Amen nous abordons le troisième point le troisième point le but et la passion avant son avènement supprenant nous devons garder la résolution du coeur que nous avons nous devons garder la pensée la consécration l'engagement que nous avons maintenant en Esaïe chapitre 33 Esaïe 33 Esaïe 33 14 Les pécheurs sont effrayés dans Sion Les pécheurs sont effrayés dans Sion un tremblement saisit les impies qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles verset 15 le verset 15 nous dit celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture qui méprise qui méprise un gain acquis par extorsion qui secoue les mains pour ne pas accepter un prison qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal voyez ce point ceux qui verront le roi quand il viendra le roi des rois le seigneur des seigneurs ceux qui verront le rédempteur comme il vient sur la nuit il dit ils ferment ils bandent leurs yeux pour ne pas voir le mal ils ne regardent pas le mal ils ne contemplent pas le mal ils ne viennent pas voyez ils ne se laissent pas dans la jouissance du temps présent du mal lorsqu'ils voient deux personnes qui se bagagent dans la rue et ils utilisent des bouteilles pour se frapper ils vont rester là et certains restent là pour observer s'ils voient quelqu'un qui détruit la vie d'une autre personne s'ils la voient ils vont rester s'ils la voient dans le coin ils sont en train de regarder ils ne le verront pas mais ils vont observer s'ils voient ça à la télévision ils ne le font pas mais ils regardent ils observent s'ils voient ça sur les réseaux sociaux ils ne le font pas eux-mêmes et ils observent ils prennent plaisir dans ces choses mauvaises qui se passent dans le monde ils observent il dit alors les gens qui verront les gens qui verront le roi quand il viendra ils vont fermer ils vont fermer leur aïe pour ne pas entendre des propos sanguinaires il y a des gens dans le monde ils ont pris la pensée il y a des choses qui se passent dans le monde et qui ont emporté la pensée même des fréquentés d'église certains membres de l'église il y a la corruption les pots de vin les croyants qui oublient que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux maintenant si vous attendez le retour du Seigneur la corruption les pots de vin le pouvoir ne doit pas être dans votre vie vous voyez dans le verset 16 celui-là habituera dans des lieux élevés des rochers fortifiés seront sa retraite du paix lui sera donné de l'eau lui sera assurée vous voyez le verset 17 tels yeux verront le roi dans sa magnificence et ils contempleront le pays dans toute son étendue nous considérons trois éléments ici trois éléments premier élément attendre avec détermination son apparition son apparition dans le ciel deuxième élément oeuvrer passionnément oeuvrer passionnément avec la consécration à la moisson troisièmement marcher de manière personnelle avec la constance dans la sainteté il y a des gens qui se préparent pour le retour du Seigneur voyons le premier élément attendre avec détermination son apparition dans le ciel chapitre 1 verset 6 et vous même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie la joie du Saint-Esprit voyez le verset 10 dans le verset 10 dans le verset 10 et pour attendre des cieux son fils n'est de nouveau converti et consacré et engagé tenant à leur conviction parce que il y a juste un seul événement qu'ils attendent et attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir il nous a délivré nous restons délivré au nom de Jésus nous considérons Colossiens chapitre 3 verset 1 Colossiens chapitre 3 verset 1 Colossiens chapitre 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu voyez le verset 2 affectionnez-vous affectionnez-vous arrachez votre affection des choses du monde arrachez reprenez récupérez votre affection des choses de la chair fixez votre affection affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre voyez le verset 3 quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu verset 4 quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire ceux qui doivent apparaître dans la gloire répondront quoi Amen deuxième élément œuvrez passionnément œuvrez passionnément avec la consécration à la moisson nous marchons avec le Seigneur nous faisons la la moisson des âmes nous faisons le guet des âmes nous apportons la joie nous mettons de la joie dans ce que nous faisons l'excitation dans ce que nous faisons de l'enthousiasme nous sommes si enthousiasmés et passionnés et nous avons l'opportunité de travailler pour le Seigneur qui connaît la la dernière personne à laquelle je vais prêcher parler avant qu'il nous vienne qui connaît la dernière croisade que nous allons tenir avant qu'il nous vienne qui sait qui sait la prière la dernière rencontre de prière qu'on aura qui sait qui connaît la dernière rencontre que nous aurons avant qu'il nous vienne alors qui sait la dernière prière que nous ferons avant qu'il nous revienne qui sait qui connaît la dernière tentation que nous allons résister à laquelle nous allons résister avant qu'il nous vienne à cause de cela nous vivons chaque jour, comme le dernier jour de notre vie. Nous prêchons ce message pour en se demander qu'en est-il? Est-ce que c'était ma dernière prédication? Nous faisons cela pour dire, est-ce que c'était ma dernière prédication? Nous faisons cela avec joie, avec passion, avec enthousiasme, dans notre cœur parce que nous sommes, nous marchons passionnément pour le Seigneur. Nous travaillons pour le Seigneur avec la consécration. Jérémie Jérémie 5, 24 Jérémie 5 il dit maintenant ayons la crainte du Seigneur ayons la crainte du Seigneur ils ne disent pas dans le cœur, craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première de la récession et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Qu'en est-il? sur cette tête, nous traversons les jours des semaines destinées à la moisson. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur je suis dans la joie quand on me dit allons pour faire la moisson pour le Seigneur allons pour faire des visites allons pour faire l'œuvre du Seigneur je le fais avec passion avec excitation oui c'est vrai il peut y avoir des épines sur les rouges il peut y avoir des épines sur la voie et nous ne considérons pas ça parfois nous devons considérer nous regardons la fleur et non les épines nous considérons les âmes qui sont sauvées nous ne considérons pas la douleur, la persécution nous nous concentrons sur le fait que nous avons été choisis pour travailler pour le Seigneur nous ne considérons pas les choses négatives qui peuvent arriver ce n'est pas là notre consécration nous sommes juste heureux que nous avons les semaines destinées à la moisson et nous faisons usage de cela de manière appropriée Jérémie chapitre 8 verset 20 Jérémie chapitre 8 verset 20 voici ce que nous ne voulons pas que nos voisins nous disent ce que nous ne voulons pas entendre de la part de nos amis, les pécheurs nous ne voulons pas que les pécheurs disent ce qui suit la moisson est passée l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés le temps viendra qu'il n'y aura pas l'opportunité pour tenir les croisades il n'y aura plus l'opportunité pour gagner les âmes il n'y aura plus l'opportunité pour sortir et faire la moisson dans le champ il y aura un temps où la trompette sonnera où les morts en Christ se ressuscitent et nous qui serons restés vivants nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuits alors tout sera terminé et maintenant il y aura des gens qui diront la moisson est passée l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés ce sont des gens que vous aurez pu toucher ce sont des gens que vous auriez pu parler ce sont des gens auxquels vous aurez pu témoigner ce sont des gens auxquels les gens dont tu aurais pu te frapper à la porte de la maison mais quand tu fais tout est terminé maintenant toute opportunité est partie maintenant maintenant tu n'as pas fait usage demande appropriée des semaines destinées à la moisson les semaines destinées à la moisson en Jean chapitre 4 verset 35 en Jean chapitre 4 verset 35 Jean 4 verset 35 Jean 4 verset 35 Jean 4 verset 35 et dit ne dites vous pas qu'il y a encore Jean 4 verset 35 ne dites vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux et regardez les gens qui déjà blanchissent pour la moisson est-ce que vous voyez la différence entre les gens du Seigneur qui disent il y a encore le temps je me concentre sur ma vie mes réalisations personnelles maintenant il n'y a pas de temps il y a assez de temps quand je refais ceci alors je vais maintenant m'impliquer dans la moisson et Jésus dit je vous le dis levez les yeux regardez les gens qui déjà blanchissent pour la moisson je prie que nous n'allons pas rater notre opportunité au nom de Jésus voyez le verset 36 verset 36 celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble alors pendant que nous sommes devant nous réjouir parfois les mains peuvent cogner les épines on peut toujours nous réjouir pendant que nous sommes en train de suyer nous continuons pendant que nous moissons les âmes nous travaillons, nous œuvrons, nous pressons, nous prions nous pouvons toujours nous réjouir pour que nous ne puissions pas prêcher sous un fard de lourde sous le découragement sous la fatigue prêcher dans l'épuisement et les noms afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble verset 37 dans le verset 37 il nous dit car en ceci ce qu'on dit est vrai autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne verset 38 je vous ai envoyé moissonner ceux que vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail je prie que nous serons tous occupés à pied d'oeuvre au nom de Jésus nous ne serons pas lent, nous ne serons pas paresseux la paresse se joue d'opportunité de nous amoissonner semer, évangéliser, gagner les âmes, visiter attendant le retour du Seigneur troisième élément nous voyons marcher de manière personnelle avec la constance dans la sainteté pendant que nous ouvrons pour le Seigneur de manière personnelle de manière persistante de manière persévérante nous marchons avec la consécration mais avec constance dans la sainteté en Luc chapitre 1 verset 17 Luc chapitre 1 verset 17 il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les coeurs de paix vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé quand Jean Baptiste a préparé le peuple pour le Seigneur disposé pour le Seigneur le peuple de Dieu aujourd'hui pour Jean il le préparait pour la première venue le premier avènement du Seigneur maintenant nous nous préparons le peuple nous préparons le peuple de l'église locale nous préparons le peuple du district du lieu où vous êtes là où vous avez le contact avec les gens dans le groupe de district dans la région où vous vous retrouvez dans votre état, dans votre nation partout où vous êtes toute opportunité que vous avez pour donner un message au peuple vous vous préparez de telle sorte que est-ce que ce sera le dernier message que vous allez prêcher vous décidez aussi de préparer le peuple de Dieu pour le retour du Seigneur puisse le Seigneur utiliser tout ce que vous avez entendu aujourd'hui pour vous préparer pour son avènement au nom de Jésus afin que tu sois prêt à tout moment que la trompette sonnera par la grâce de Dieu vous serez prêt et ceux d'entre nous qui pression qui dirige qui dirige d'autres nous-mêmes le message que le Seigneur nous donne a donné au peuple le message que le Seigneur nous donne ce n'est pas que nous ne devons pas être comme des conducteurs des racoleurs juste pour monter la voie aux autres pour rester au même endroit ceux d'entre nous qui pression ne devons pas être derrière à l'arrêt prend là-bas et nous serons toujours ce que nous étions vivre toujours comme nous vivions même si nous pressions nous les prédicateurs nous allons nous préparer aussi pour le retour du Seigneur Amen et tous les auditeurs nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur tous les ouvriers tous les ouvriers les ouvriers qui aident les autres qui préparent les autres qui touchent les autres tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur nous n'allons pas se préparer les gens mais nous aussi nous serons préparés prêts pour ce jour au nom de Jésus afin que nous sommes préparés ils sont préparés tu es préparé tout le monde partout est préparé et prêt préparons le peuple pour le retour du Seigneur nous allons prier ce soir comme je l'ai dit nous n'avons pas la dernière prière que nous allons faire avant que le Seigneur ne vienne alors nous prions de tout cœur de toute notre force notre pensée avec engagement avec consécration nous crions sérieusement au Seigneur pour que Dieu nous rende prêts pour le retour du Seigneur que Dieu vous bénisse levons-nous et parlons au Seigneur dans la prière lève-toi lève-toi ne sois pas oublie toute autre chose autour de toi maintenant pensez à une seule chose ce que nous avons entendu dans ce message que ce message ne passera pas sur toi comme sur le dos du canard qu'il nous rende prêts comme il revient on se voit sur le dos sur le dos